... Bon, c'est vrai, le bruit des cigales, on l'a rajouté au montage, mais quand même, l'été est bien arrivé aujourd'hui à Lyon avec plus de 30 degrés. Et ce n'est pas fini, puisqu'on s'attend à un épisode carrément caniculaire en fin de semaine avec 35 degrés prévus. À Météo France, on a déjà tombé la veste. S'attendre dans le centre-ville de Lyon à des températures nocturnes certainement proches de 22 à 23 degrés, voire localement un petit peu plus, ce qui veut dire que là, il n'y aura pas la fraîcheur nocturne pour récupérer des températures de la veille qui seront montées à plus de 35 degrés. Et c'est une masse d'air venue du Sahara qui va faire grimper les thermomètres. C'est ce vent de sud, vendredi, qui ramènera de l'air chaud en provenance du Sahara et qui fera monter les températures à des valeurs exceptionnelles pour un début de mois de juin. Il fait trop beau pour travailler, ça c'est le temps à aller se balader. Passons dans la nature et vive la liberté, il fait trop beau pour travailler. On savait la pollution importante aux abords du tunnel de la Croix-Rousse. Les premiers chiffres communiqués par l'association Air Ronald peuvent viennent le confirmer. Dans cette cour d'école à la sortie du tunnel Côté-Rhône, les taux dépassent largement la norme autorisée. La cour sur laquelle on était installé est très touchée effectivement, est 30% supérieure à la réglementation. Côté Rhône, on est plus dans le flux, alors c'est ça aussi le problème. La situation de l'école ne nous favorise pas, donc il faut trouver des manières de diriger les flux différemment. Des mauvais chiffres qui inquiètent les parents. On se demande jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qu'il faut pour déclencher un électrochoc. Est-ce qu'on va laisser ces chiffres complètement s'envoler ? Est-ce qu'on va attendre qu'il y ait vraiment des impacts sur la santé des enfants, des cas d'asthme qui se multiplient ? Ça nous inquiète, on aimerait bien avoir une réaction là-dessus. De l'autre côté du tunnel Côté-Rhône, les chiffres sont un peu moins alarmants et flirtent avec la réglementation. Bien sûr, les chiffres ne sont pas pleinement satisfaisants, mais en même temps, on annonçait quelque chose de beaucoup plus difficile. Je rappelle que l'école des entrepôts, avant les aménagements du tunnel, du Tummodou, du pont Schumann, c'était une voie de circulation extrêmement importante. Aujourd'hui, ce n'est qu'une voie de dessert pour le quartier. Et on a baissé le trafic de 70% de véhicules automobiles, ce qui explique sans doute les résultats qui sont meilleurs que ce que l'on pouvait présager. L'ensemble des résultats de cette étude sera connu à l'automne 2015. Après d'innombrables reports, le procès des deux pilotes Ronalpin, toujours retenu en République dominicaine, a enfin commencé. Le réquisitoire devrait être prononcé vendredi. Il sera suivi des plaidoiries de la Défense. Le jugement, quant à lui, est attendu au plus tard le 19 juin. Rappelons que les pilotes Pascal Fauret et Bruno Odos sont accusés de trafic de cocaïne, ce qu'ils ont toujours nié, affirmant ne pas avoir connaissance de ce que contenaient les valises transportées dans leur avion. Il avait été annulé en 2013 dans un contexte difficile pour les constructeurs. Le salon de l'auto va être relancé cette année à Eurexpo par JL Evans. Les prix demandés aux visiteurs et aux exposants sont revus à la baisse et le format du salon est réduit en passant de 10 à 5 jours. L'organisateur espère attirer 40 000 visiteurs. Le salon de l'auto aura lieu du 24 au 28 septembre. Poser un autre regard sur le monde du handicap, c'est l'idée de ce photographe lyonnais. Ces clichés montrent des personnes handicapées dans leur quotidien, en famille, mais aussi dans des moments plus intimes. Je ne montre pas la photo choc, le handicap choc, mais je montre quelque chose de positif et sans misérabilisme. Ils sont pour la plupart comme nous, heureux, malheureux, en amour. Ils ont du boulot, ils font des loisirs. Il n'y a pas de différence. Certaines photos sont pleines d'humour, comme celle-ci type Dieu du stade. D'autres sont beaucoup plus touchantes. Marie-Laure fait partie des modèles qui ont accepté de prendre la pose. J'ai choisi de le faire à l'équitation parce que j'aime bien cette activité. Elle me permet de sortir de mon fauteuil. C'était intéressant de pouvoir dire que je me sentais une femme comme les autres en étant sur un cheval. L'exposition Cors et âme, ici dans les couloirs de l'Université Lyon 2, est itinérante. Elle est présentée jusqu'au 5 juin au salon Handicap à Eurexpo. Un livre est également à la vente. Maillé au point, les six joueurs font crisser les pneus et s'élancent sur la balle. Ce sport alternatif s'appelle le bike polo. Entendez du polo, mais à vélo. Objectif marqué 5 buts en moins de 10 minutes. Tous les coups sont permis, ou presque. De ne pas tout mettre les pieds par terre, ce qui entraîne une pénalité. Ensuite, on a des petites règles sur les contacts. Parce que sur le vélo, on peut se faire vite mal. Ça arrive rarement. Mais du coup, on respecte les règles avec des contacts maillés sur maillés. Épaules à épaules ou vélo contre vélo. On fait attention à ne pas se faire mal. Sport à la mode à la fin des années 90. Aux Etats-Unis, ils sont 300 en France à le pratiquer. Et à Lyon, quelques dizaines de courageux exercent le bike polo qui a une vitesse, force et agilité. Déjà, il faut faire du vélo. Parce que je veux faire du vélo à une main. Il faut savoir s'arrêter quand il faut, ne pas tomber. Ils m'ont dit que j'allais perfectionner un peu plus mes techniques et que j'allais devenir plus fort. Quand tu es sur ton vélo, il ne faut vraiment pas imaginer que sur le vélo. C'est comme si tu étais à pied. Il ne faut pas avoir à réfléchir. Il faut que ce soit assez fluide. C'est ça le plus dur à maîtriser. Après, le toucher de balle avec le maillet, ça vient tout seul. En France, il n'y a pas de fédération de bike polo. Et les joueurs ont décliné l'invitation de la fédération de cyclisme à les rejoindre. A Lyon, il existe une association Lyon Bike Polo. Si vous voulez jouer les téméraires, les entraînements ont lieu trois fois par semaine au stade Grégory Coupet dans le 4e arrondissement.